Ce projet de dispositif itinérant, c'est un projet qui consiste à créer, à concevoir un dispositif mobile qui ira de lycée en lycée, d'établissement en établissement, pour faire de la médiation autour des œuvres littéraires et audiovisuelles. Donc l'intérêt est de créer vraiment un espace, un objet, on ne sait pas trop encore quelle forme ça pourra avoir, qui crée du lien, de l'échange autour de ces sujets-là et de la rencontre entre élèves et intervenants, animateurs, qui viendront parler de leurs œuvres aussi. On a eu un premier contact de Solène Brun, qui est représentante Alka, qui a proposé le projet, l'idée du projet. Nous, on s'en est en pris directement, on a répondu à son appel. Et on a pu construire l'aspect, nous, pédagogique, et accompagner d'Alka sur le projet, par rapport à leur demande, et comment ils pouvaient faire intervenir Chloé. Je suis missionnée par l'Alka pour la partie conception du dispositif, qui comprend une partie participative, où on va faire appel à des élèves de trois lycées, des élèves de terminale ST2A. Et avec Chloé Petit-Jean, ça paraît, ça a été facile d'échanger. Et surtout, on a réussi à avoir des idées communes sur la pédagogie et sur la pratique du design, puisqu'on est plus orienté aussi, ici, au lycée Magendie, sur déjà une pratique d'innovation sociale. On a fait le parti pris de commencer un état des lieux et des recherches, sans l'intervention de Chloé, pour accorder une totale liberté à nos élèves. Et ensuite, suite à l'intervention de Chloé, on a pu enfin resserrer des choix d'élèves, vous re-questionner certaines propositions, ce qui nous a permis d'avoir une vision beaucoup plus élargie, beaucoup plus édulcorée de ce projet. Ils ont été enthousiastes, et surtout quand on leur disait que c'était un peu... Il fallait imaginer comme si c'était pour eux-mêmes, en fait, leur propre lieu de lecture, qu'est-ce qu'ils voudraient en termes de tactile, en termes de lumière, en termes d'accès aux livres, aux couleurs. Ils commençaient à être plus libres dans la créativité, quand ils imaginaient que c'était pour eux-mêmes, pour des adolescents. Ce projet se grefferait sur une chaise de cours, et ça ferait comme les poussettes, on tirerait quelque chose d'en haut, pour ça faire un petit cocon, et être un petit peu caché à l'intérieur. Donc ce module, il est dépliable et repliable, donc il ne prend pas beaucoup de place, donc on est vraiment tranquille lorsqu'on lit, et ça serait un module qui se dupliquerait. pour plusieurs, du coup, pour une trentaine de personnes, dans une même salle, et du coup ça peut être à la fois en extérieur comme en intérieur. Donc un réel commanditaire qui se déplace au sein de la classe, donc là après l'intervention de Chloé pendant la phase de recherche, et enfin la phase de restitution avec Solène Brun et Chloé Petit-Jean, afin d'avoir une vision globale et un projet abouti, et les commanditaires et les partenaires présents en même temps. Ces interventions dans les lycées nous permettent de préciser le cahier des charges du dispositif, pour le concevoir, cette partie-là dont je suis en charge du coup, le concevoir formellement, et ensuite techniquement, pour pouvoir aboutir à un prototype à la rentrée prochaine. Ce projet Alka, c'est assez fondamental, parce qu'il nous permet de travailler le design d'objets, qui est un des quatre domaines que l'on doit avoir cette année en terminale. Les élèves d'art appliqué ont l'habitude de travailler sur des projets, mais n'ont pas l'habitude de travailler jusqu'à un aboutissement, et vers presque une réalisation concrète. Souvent les projets sont fictifs, là on a une vraie demande avec des vraies attentes, et du coup un paramètre important, c'est-à-dire la fonctionnalité, l'usage, la contextualisation, et répondre à un cahier des charges qui est très précis. Et pour eux c'est assez motivant, puisqu'ils sont la cible de la structure, et également ils participent à la conception, et donc à la réflexion de cet espace, et ils peuvent donner leur avis, et en même temps projeter eux-mêmes la conception de ce projet. Les temporalités comme ça, longues, de projets, c'est les amener aussi à faire évoluer, à se re-questionner, à progresser, on les a fait refaire certaines parties, notamment refaire des esquisses, refaire des mises en situation, refaire des perspectives, améliorer une communication. Donc du coup en fait, toute cette partie qui paraît être refaite, ou un temps perdu perçu par eux, en fait c'est un temps de progrès, c'est un temps de progression. La finalité c'est qu'ils sont plus, ils sont contents en fait, d'avoir des planches ou un travail qui va jusqu'à l'objet maquette, jusqu'à une finalité qui va être jusqu'à une mise en valeur du projet par le dessin, et un dessin beaucoup plus abouti. Je trouve ça très riche du coup, de pouvoir travailler sur ce sujet avec les élèves, parce que c'est les premiers usagers, ça va être les premiers concernés, et ils sont vraiment, comme ce sont aussi des élèves qui sont habitués à l'art, vu leur section, ils sont vraiment, les propositions sont très riches et très diversifiées en fait. Il y a plein de choses auxquelles je n'aurais pas du tout pensé, et donc ça vient vraiment alimenter le projet, ça qui est très intéressant. C'est un partenariat qu'on n'avait pas encore eu, et du coup voilà, toutes les occasions sont intéressantes, de s'ouvrir aussi vers un extérieur, et vers des commandes un peu plus concrètes et réelles, que ce que nous on peut proposer en interne. Aux élèves, ça leur donne une dimension professionnalisante en fait, c'est ça qui est bien, qu'ils se confrontent déjà au monde professionnel, donc c'est bien pour eux et pour nous aussi. Et au monde professionnel avec toutes ces incertitudes aussi, et toutes ces non-réponses sur certaines questions, parce que ça dans la vraie vie ça existe, et qu'en fait souvent les élèves considèrent qu'un sujet, il doit être complètement complet, cadré, et qu'il n'y a aucun inconnu. Et en fait dans la vraie vie c'est pas comme ça que ça se passe, donc ça c'est chouette qu'ils le constatent concrètement, et qu'ils s'y préparent aussi. Quand ils vont faire des études supérieures, globalement, très souvent ils les appellent à idées, et ça correspond exactement à ce qu'on fait avec vous. et après, de se faire aussi un peu plaisir, parce qu'il y a la dimension de plaisir à retenir dans le projet. Musique Sous-titrage ST' 501